Musique Hey ! Bon alors c'est dimanche et comme vous pouvez le constater je suis coiffée, maquillée oui non parce que j'allais filmer parce que clairement les dimanches où je ne filme pas je suis en règle générale habillée avec un vieux leggings qui a des taches de Javel toi aussi tu l'as ce leggings avec un t-shirt juste pour traîner à la maison généralement les cheveux attachés en l'air on sait pas trop ce qui leur arrive on sait pas trop dans quel sens ils veulent aller ils sont là non laisse moi tranquille j'ai parfois aussi la crotte de mascara au coin de l'oeil oui parce que la veille je suis sortie donc j'ai eu la peine de me démaquiller correctement et en règle générale c'est moi quoi mais en moche voilà donc rien que pour ça j'estime que l'on peut me mettre un pouce bleu c'est le minimum oui non parce que franchement je pense que si vraiment j'ai réalisé des vidéos avec ma tête du vrai dimanche si j'arrêtais de vous arnaquer en fait et que je me montrais sur mon vrai jour c'est à dire moi un peu avec une tête de gueule de bois mélangé à j'ai envie de crever parce que demain je reprends le boulot je suis pas certaine que vous seriez abonné à ma chaîne bref aujourd'hui je viens de vous montrer quelques favoris quelques nouveautés que j'utilise en ce moment c'est pas favoris d'octobre, novembre on s'en fout c'est juste quelques petites choses sur lesquelles je veux revenir et que j'ai particulièrement apprécié ces derniers temps on va commencer par un fond de teint que j'ai reçu avec Octoly qui est le Miracle Cushion je crois, voilà c'est ça Miracle Cushion de Lancôme donc c'est un fond de teint qui se présente comme ça donc moi je l'ai pris en teinte beige peche et au niveau de la teinte je suis vraiment vraiment contente le principe de ce fond de teint en fait c'est que lorsque vous ouvrez vous avez comme ça un espèce de coussin ce qui est très très bizarre c'est un coussin et il est imprégné en fait de fond de teint alors normalement on vous préconise de l'utiliser avec l'éponge prévu à cet effet de Lancôme comme vous pouvez le voir je ne l'ai pas utilisé j'ai utilisé mon Beauty Blender parce que j'avais vu sur je ne sais plus quelle chaîne que c'était bien plus pratique de l'utiliser de la sorte en l'occurrence c'est vrai qu'avec le Beauty Blender je trouve que c'est vraiment plus pratique mais j'ai un doute sur le fait que le Beauty Blender absorbe peut-être un peu trop la matière et gaspille un peu le produit donc c'est un fond de teint qui est clairement pas donné j'achète jamais de fond de teint ou très très rarement de fond de teint de grande marque je crois que la dernière fois que j'en ai acheté ça date de moins 2-3 ans quand je dis marque je veux dire marque parfumerie Lancôme, Dior, etc. celui-ci je vous avoue que je le trouve quand même vraiment bien la seule chose c'est que si vous avez une peau grasse vous l'oubliez puisque en toute honnêteté ayant une peau mixte à la fin de la journée il colle un petit peu au niveau des arrêts du nez et de mon front donc voilà moi après j'ai la peau mixte donc c'est quand même on va dire un peu normal à la fin de la journée que je me mette à briller mais pour quelqu'un qui a une peau grasse vous oubliez clairement donc au niveau de la couvrance je trouve qu'il couvre très bien parce qu'on peut doser si on veut plus de couvrance on en rajoute une petite couche j'ai bien senti comme ils le préconisent que c'est un fond de teint hydratant parce qu'on voit qu'il est formulé à base d'eau il a une texture assez liquide en fait finalement même s'il est sur ce coussin il a une texture qui est plus ou moins liquide c'est un peu le type un peu haut de teint comme on peut retrouver chez L'Oréal des textures qui sont très très légères et pourtant là où j'étais agréablement surprise c'est que malgré cette hydratation et donc la légèreté qu'il pourrait voilà qu'il pourrait promettre en fait au niveau du teint je le trouve quand même assez couvrant donc pour le coup c'est une jolie découverte maintenant est-ce que je le racheterais de moi-même ? non maintenant est-ce que je le rachèterais de moi-même ? non tout simplement pas parce qu'il est nul ou quoi que ce soit mais parce qu'une fois de plus c'est trop cher et c'est pas du tout dans mes moyens et j'ai pas envie en fait de mettre ce prix là dans un fond de teint mais c'est vrai que si vous avez cette habitude d'acheter des fonds de teint dans cette gamme de prix etc pourquoi pas l'essayer ? c'est vrai que c'est une formule qui est plutôt marrante en fait en plus je trouve que du coup on se salit pas du tout les mains je l'ouvre enfin quand j'y arrive hein ok moignon donc je l'ouvre et je trempe mon beauty blender et je tapote et je vous assure que pour le coup je trouve ça vraiment agréable à appliquer c'est difficile de se planter je trouve et au niveau de la teinte beche peche franchement j'ai vraiment pris au pif et c'est exactement ce qu'il fallait pour ma carnasson il est justement assez peche pour que ça me donne un teint vraiment réveillé lumineux et tout et je le trouve vraiment très très bien deuxième produit alors là du coup il est sale mais c'est effectivement le beauty blender le vrai beauty blender de la marque beauty blender pourquoi je viens là dessus vous l'avez déjà vu dans plein de chaînes c'est pas pour faire genre que je vais vous apprendre quelque chose mais c'est parce que ça a été une vraie découverte pour moi pourquoi ? parce que pendant deux ans j'ai utilisé le beauty blender de Real Techniques enfin l'éponge de Real Techniques pour la simple et bonne raison que je n'avais pas envie de mettre 20 euros dans une éponge j'estimais que mettre 10 euros c'était largement suffisant vous le savez je pars toujours du principe qu'en règle générale ça sert pas forcément à grand chose de mettre un peu plus cher je me dis tout le temps de toute façon c'est la même chose ça va faire la même chose ça ne se verra pas de toute façon sur mon teint j'ai utilisé la Real Techniques qui s'est épuisée voilà au fur et à mesure de l'utiliser etc et du coup vu qu'il y avait moins 20% chez Sephora je me suis dit bon allez on va tester la beauty blender puisque tout le monde dit que c'est vraiment la meilleure voilà je vais pas mourir bête et je me la suis prise donc même principe vous la mouillez et puis effectivement au début elle est toute petite après elle est mouillée elle est toute souple etc et je voulais vous en parler parce qu'effectivement je reviens sur mes dires je trouve qu'il y a une sacrée différence entre la vraie beauty blender et la Real Techniques ou les fausses parce que j'ai aussi testé des éponges de chez Aliexpress ça allait pas du tout ça absorbait trop de matière ou alors ça absorbait pas du tout ou alors c'était trop sec et ça imprégnait pas du tout toutes les matières un peu aqueuses etc celui-ci il est vraiment bien en fait ce que je trouve de différent clairement c'est que malgré tout la Real Techniques pouvait laisser quelques petites traces bon moi je suis pas non plus la nana extrêmement exigeante là dessus mais c'est vrai que celle-ci je pense que c'est la matière de la mousse ou je ne sais pas quoi vous avez pas cette cette petite raie on sent que l'éponge absorbe un peu moins on va dire le produit et par contre une seule chose si vous savez si vous avez une réponse là dessus répondez-moi quand je vois sur les les get ready with me etc les filles elles ont toujours des beauty blender hyper nets moi je le lave à chaque utilisation et le fond de teint il ne part pas vous voyez c'est là il a été lavé il est cracra alors bien entendu je l'ai utilisé aussi avec le infallible de l'Oréal qui est quand même un fond de teint qui est bien tu vois et aussi avec mon anti-cerne de chez MAC qui est aussi wouh crazy accrocheur donc peut-être que c'est pour ça mais je suis un peu désolée en fait que ma petite éponge à l'origine qui est toute jolie toute rose devienne un petit peu tout craca avec le cul sale et voilà mais si vous avez le même problème dites-le moi au moins que j'ai pas l'impression que je sois complètement idiote au niveau de voilà je fais comme tout le monde je nettoie avec un shampoing et ça fonctionne pas donc j'ai entendu parler aussi de personnes qui les mettaient à la machine à laver mais vu le prix du truc j'ai pas tellement envie de la déglinguer donc dites-moi comment vous nettoyez cette fichue éponge j'en ai parlé sur Instagram j'adore 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 les gloss de la marque Sienne qui viennent de chez Lidl parce que malgré le fait que ce soit des gloss ils ont quand même une tenue enfin une opacité qui est tout à fait correcte et surtout je les trouve vraiment pas chères et je les trouve tout à fait jolies donc le dernier que je me suis pris c'est le nude mauve donc en fait il a une teinte rosée oui parce que ceux qui sont fans de Gossip Girl vous connaissez Bee vous savez qu'elle est toujours toujours enfin qu'elle a toujours ses lèvres un peu gourmandes avec ses gloss et tu te dis mais pourquoi moi quand je mets du gloss ça dure 2 minutes 30 juste le temps que je m'habille que je sorte ça y est y'a plus rien et celui-là il est pas mal la tenue elle est pas extraordinaire non plus mais c'est un gloss mais franchement pour les prix il a la même tenue qu'un gloss que vous allez acheter 20 balles et surtout il fait vraiment cette lèvre gourmande j'ai posté une photo sur Instagram je le portais dans ma dernière vidéo je le trouve vraiment je trouve ses gloss vraiment très bien en plus ils sentent bon enfin bref ils ont une opacité qui est tout à fait correcte je les adore je l'ai déjà dit je crois qu'ils coûtent 1,99€ franchement si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester faites-le parce que pour le coup je suis quasi sûre que vous aurez des surprises ensuite ceux qui ont vu ma vidéo sur deux produits d'Urban Dicay faut rigoler oui j'avais pas particulièrement aimé le mascara perversion et en fait maintenant je l'adore je sais pas ce qui se passe avec les mascaras en règle générale quand je les essaie je les déteste mais enfin non c'est pas ça c'est qu'en fait il y a beaucoup de mascara que je déteste mais quand vraiment j'y déteste c'est vraiment déteste initialement que je réessaie genre une semaine après et au bout d'une semaine je me dis ah mais en fait je l'aime bien et c'est le cas du perversion donc je pense qu'en fait chaque mascara a vraiment une utilisation particulière celui-ci en l'occurrence il faut vraiment 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 travailler chose que j'avais pas fait au départ et il faut vraiment avoir les cils nus ce que je veux dire par cils nus c'est que parfois quand tu te démaquilles il peut y rester un peu de mascara parce que t'as pas frotté suffisamment parce que t'as eu un peu la flemme etc mais là j'avais vraiment cette semaine fait attention parce que je m'apercevais que le matin j'avais toujours un peu les yeux de panda je me suis dit faut vraiment que j'insiste sur le démaquillage de mes cils et c'est justement à ce moment là que j'ai testé ce mascara donc du coup sur des cils qui étaient 100% propres il restait pas un petit peu de mascara de la veille etc comme il m'arrivait souvent en fait finalement et pour le coup finalement il est très bien il sépare mes cils après je trouve par contre qu'il a pas du tout l'effet qu'il promet parce qu'il promet volume, noirceur etc et je trouve pas vraiment que c'est ce qu'il fait en premier lieu ça va rien de ce que j'aime bien je trouve pas vraiment que c'est on va dire donc finalement ce mascara je le trouve bien voilà donc il y a que les cons qui changent pas d'avis je le dis bien souvent et par contre je vais le terminer de la racheter de moi même non non franchement non parce que Urban Decay c'est pas non plus une marque qui me qui me rend ouf quoi donc par contre je pense que quand j'aurai terminé ce mascara je jetterai mon dévolu sur le Better Than Set je vous ai parlé d'un énorme coup de coeur que j'ai eu de la marque dans la marque Sephora pour un volume je crois que c'est un rouge velouté sans transfert et c'est le numéro 13 la Marvelous Mauve donc en fait c'est un vieux rose mat en fait si vous voulez ça ressemble à un rouge à lèvres classique liquide etc comme un gloss c'est finalement il sèche sur vos lèvres et là j'ai eu une grosse surprise par contre je suis étonnée parce que j'avais pas spécialement entendu parler de ce type de rouge à lèvres et en ce moment j'en entends beaucoup parler sur les favoris sur les chaînes je crois que Sananas en a parlé et tout et du coup je me suis dit on s'est toutes tournées vers les mêmes teintes en même temps il faut dire que c'est vraiment ce qui est à la mode en ce moment tout ce qui est vieux rose je crois que c'est Kylie Jenner qui a lancé cette tendance au niveau des teintes et c'est vrai que je le trouve vraiment très bien je le porte assez régulièrement parce que il est pas tout à fait nude parce que il apporte quand même une teinte sur vos lèvres mais ce qui est marrant c'est qu'il est complètement différent sur une personne comme une autre ce qui est normal parce qu'en fait les lèvres ont déjà une pigmentation de base mais en tout cas je le trouve vraiment très très bien il a rien on a envie de particuliers au lime crime etc bien sûr mes rouges à la liquide préférés resteront de loin les Jeffresta mais pour le prix il est vraiment très bien et la teinte est vraiment super dernier favori je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo enfin il y a quelques temps ça va être en 2012 je vous avais fait une vidéo putain ça fait si longtemps que ça que je suis sur Youtube ouais je vous avais fait une vidéo sur mes parfums préférés et je me suis repris mon REM de Réminiscence c'est Réminiscence ou Réminiscence à chaque fois j'ai un doute c'est Réminiscence voilà alors REM de Réminiscence c'est tout simplement un parfum iodé un parfum iodé qu'est-ce que c'est ? c'est un parfum salé parfum salé vous allez avoir REM vous allez avoir Aqua Di Joa vous allez avoir Humanity par exemple ce sont des parfums qui sont iodés qui sont salés etc et celui-là je ne sais pas comment le décrire autrement que de vous dire allez sentir il sent la mer mais la mer la bonne odeur de mer le côté très iodé et c'est très frais c'est vraiment c'est vraiment divin voilà vous sentez le sel en même temps enfin pour moi c'est un incontournable et j'aime autant le porter l'hiver que l'été l'hiver pour le côté justement très frais parce que d'habitude je porte de parfum quand même relativement lourd relativement sucré et celui-ci il a pourtant pour moi c'est un de mes classiques et c'est un incontournable et il est souvent enfin Réminiscence sont souvent sur beauté privée actuellement j'hésite même à me prendre le dragé qui sont le bébé en fait et qui est exceptionnel mais Réminiscence c'est pour moi une marque de parfum qui tient vraiment ses promesses en termes de tenue en termes d'originalité ce sont pas des parfums qui sont en plus si portés que ça ils ont une vraie personnalité un vrai caractère et on croit que je parle de clacos quoi on croit que je parle de fromage enfin bref du coup je ne peux que vous dire pas de le sentir si vous en avez l'occasion je pense que vous pouvez être agréablement surpris parce que c'est un parfum qui est exceptionnellement porté et justement moi ce que j'aime c'est de me dire que tout le monde ne porte pas le même parfum que moi je prends l'exemple de Black Opium que j'aime beaucoup mais que tout le monde porte je déteste le fait de me dire que ma voisine va sentir exact qu'on a même d'or que moi parce que c'est un parfum qui est actuellement tendance etc bref j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram une fois de plus donc mon pseudo était Wendy CocoVani j'ai changé maintenant c'est CocoVani tout court rejoignez-moi sur Instagram je mets énormément de choses dessus en fait tout simplement moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao